Dans ce contexte difficile de lutte contre le terrorisme, il est plus que nécessaire de réorganiser la garde de sécurité pénitentiaire pour une meilleure sécurisation des juridictions et des cadres de l'administration pénitentiaire. C'est la conviction de Jérôme Dabonnet, élève inspecteur de sécurité pénitentiaire. Et c'est pour justifier cette position que l'empêtrant du jour a choisi comme thème de mémoire de fin de cycle dynamisation des unités spéciales judiciaires dans un contexte de lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. Dans son exposé, Jérôme Dabonnet explique que la dynamisation des unités spéciales judiciaires pourrait faire en sorte qu'il n'y ait pas d'intrusion dans les salles d'audience pendant les procès des criminels et autres bandits de grand chemin. Non, pendant les procès, il n'y a pas d'intrusions, mais il n'en demeure pas que ça n'arrive pas. Même si ce n'est pas arrivé, on n'exclut pas que ça pourrait arriver dans les jours à venir. Donc il faut prendre des précautions pour que ça n'arrive pas. Vous savez que nous sommes dans un contexte particulier qui est marqué par le terrorisme. Et je fus commandant de l'unité spéciale judiciaire du tribunal de Guibaud au cours duquel nous avons eu beaucoup de problèmes. Donc par manque de moyens matériels spécifiques pour les juges afin de mieux sécuriser les juridictions. Jérôme Dabonnet ne s'est pas seulement contenté de présenter l'avantage de la dynamisation des unités spéciales judiciaires. Il formule également des recommandations devant permettre à la garde de sécurité pénitentiaire d'être mieux organisée et plus performante. Des recommandations comme l'augmentation du nombre d'unités spéciales judiciaires et l'équipement des GSP en matériel spécifique, entre autres. Il ne faut pas oublier que la lutte contre le terrorisme comporte plusieurs phases. Et je fais partie de ceux qui pensent que la judiciarisation est l'une des phases les plus importantes de cette lutte anti-terroriste. Donc les travaux ont porté sur ce thème et nous au niveau du ministère de la Justice, nous attendons impatiemment les résultats de ces recherches-là afin de voir comment travailler à leur mise en œuvre effective pour améliorer les unités, le fonctionnement de ces unités spéciales de justice. Après les observations, les critiques et le débat avec les membres du jury, Jérôme Dabonnet est déclaré apte à recevoir le diplôme d'inspecteur de sécurité pénitentiaire avec la note de 17 sur 20. La soutenance occupe une place très importante parce qu'elle est faite par des élèves inspecteurs qui sont des cadres supérieurs de l'administration pénitentiaire. Au terme de 24 mois, il est prévu dans les textes que ces élèves fassent des recherches sur des thèmes qui peuvent apporter beaucoup au niveau de l'administration pénitentiaire et soutiennent et présentent les résultats de leurs recherches au niveau de devant un jury qui apprécie, qui valide pour qu'on ait des documents de bonne qualité avec des recommandations qui peuvent améliorer le fonctionnement de l'administration pénitentiaire. La présente cérémonie marque le début d'une série de soutenances de mémoire de fin de cycle des élèves inspecteurs de sécurité pénitentiaire promotion 2022-2024. Cinq élèves inspecteurs sont concernés par ces soutenances. Cette journée est également mise à profit pour inaugurer le nouveau parking auto de l'école nationale de la garde de sécurité pénitentiaire offert par la BCB. Sous-titrage Société Radio-Canada